messieurs la course au maintien et on ferait un petit bout aussi au foot au vergnard avant le quiz messieurs course au maintien qui va se maintenir en france pas le si on va aller jouer à barrage il y a un monde le havre va s'effondrer le havre tu penses est ce que nantes s'effondrerait pas déjà qu'ils ont commencé à s'effondrer nantes ça va vraiment bof très beau moi je dis nantes le havre mais nantes quand même toujours ils arrivent toujours ils arrivent à rester là tu vois toujours c'est un club quand même ça fait des années regardant les ligues est ce que simon s'est blessé charlie simon ? simon de nantes c'est lui qui nous a mis un vie du milieu de terrain en une touche c'est une passe de morillo il a fait un match qui l'accueille la sortie là il allait chercher bon il s'est pas blessé parce que j'écoutais là j'ai juste regardé le résumé et à la radio il disait qui s'était fait mal parce que lui typiquement tu l'enlève de nantes c'est calme plat c'est l'île voilà t'as tout dit alors que nous on n'en a personne alors que nous on a recruté nous on est tout le monde c'est la ligue d'os alors il y a un nouvel entraîneur non on va aller se maintenir et on va aller faire un maintien contre saint etienne on va à toulouse là ce week-end en sachant qu'on prétend au maintien Metz reçoit Monaco Monaco ils sont sur courant alternatif Nantes se déplace à Nice Laurien Nantes-Nice ça va être un beau match ça à regarder la Laurien reçoit Brest Nantes-Nice et Montpellier le Havre j'arrête ici parce qu'après c'est la course à l'Europe il y a l'Olympique Lyonnais à peine plus haut et tout donc c'est en plus de ça mais le Havre c'est qui ? le Havre c'est qui du coup ? Montpellier le Havre Montpellier ça c'est un match très important le Havre va gagner si le Havre gagne du coup tu les revois plus ils vont gagner Montpellier ils sont trop nuls ils sont trop forts à domicile ils sont champions des matchs nuls à l'extérieur le Havre un domicile le Havre sur 12 matchs c'est 17 points alors votre prono du coup on va parler de prono maintien avant le match de Suicane je veux le dernier les gars Laurien est-ce que je peux juste faire le classement un coup là ? bah on a Nantes Clermont dernier alors t'as Clermont 20 points Metz 23, Nantes 25, Lorient 26, Montpellier 26, Le Havre 27 oh la vache c'était Nantes qui est saisie à Joris de Norion moi je pense que Nantes sera dernier ouais c'est un bof Nantes dernier ce serait dramatique non moi je mets Metz dernier non parce qu'ils ont Mikko Tadze on a formé à Lyon voilà mon pote Metz je pense qu'on va pas d'autres men aussi les piques qu'on a eu quoi il a pris quoi ? tu sais quel club il appartient ? il a joué dans ton club non mais tu sais quel club il appartient oui ? ça a pris La Jax voilà et alors quel rapport ? je sais pas la Jax tout à l'heure c'était un gros club mais ils l'ont dégagé de vérité Clermont on va finir au 16ème et on va aller jouer le barrage Metz, Lorient, Clermont il ne gagnait pas un match ils n'arrivent même pas à le faire jouer je prends Metz, Lorient, Clermont pourquoi ? parce qu'en plus il y a Lorient, Clermont à la dernière journée si je dis pas de bêtises on va aller à et je suis la piante on va aller éteindre les merlues Clermont foot si vous entendez payez nous le train à l'avion si vous voulez on monte à Lorient on y va Lorient toujours plus loin on prend l'avion avec les joueurs on prend l'avion avec les joueurs on prend l'avion avec les joueurs on commence pas à parler de train on fait la soirée avec eux on va à Lorient non 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 t'atterris sur la mer tu sauf que tu te plonges ouais parachute t'atterris sur le synthétique donc du coup pour vous le maintien pour toi Banja Metz Lorient et Clermont t'as pas de personnalité non mais Nantes avec Combo Rao qui arrive ça peut quand même ça va pas jouer aux fautes moi je pense que Nantes ils vont se réussir à ce moment juste avec quelques mots moi j'ai bien peur que ça bouge plus Clermont, Metz, Nantes Clermont 20ème je vois aucun espoir malheureusement pour Clermont c'est pas le match de ce week-end qui est une sorte de victoire un peu bizarre qui va m'aider Lorient clairement vraiment pour le coup Lorient grosse dynamique je pense que le Havre ok ils sont venus perdre chez nous non mais c'est quoi la dynamique de Lorient les gars non mais Lorient avec Bamba là qui est arrivé ils viennent de faire match nul à Monaco à la 95ème minute et regarde avant ils gagnent pas le week-end d'avant non bah non ils jouent le long t'es con ouais ils perdent fonction ils gagnent le derby ah oui qu'on traîne ouais non mais ils ont fait quelques résultats alors rien ils sont sur le même hyper trente Nantes bon bah j'en parle Metz, Nantes Clermont Metz, Nantes, Clermont je pense que là ce que j'ai vécu au Clermont de Foot est une victoire fondatrice ouais c'est clairement ça parce qu'il y avait une vraie ambiance des joueurs qui étaient soudés Macy, l'autre con il a vachement soudé ouais ils ont tous soudé oh la marbe on a vu Vinicius et Chiam après même tous les joueurs l'applaudir Vinicius le féliciter pour lui dire ok t'as voulu faire le fou mais c'est bon c'est pas grave on passe à autre chose j'ai trouvé que le coach qui est arrivé était ultra proactif on le voyait sur ce bord de terrain il était bon notre gars c'est habituel qui braille à tout va mais bon au bout d'un moment il y en a ras le cul au bout d'un moment est-ce que l'arbitre aurait mis le rouge à la casette je suis pas sûr en tout cas voilà je pense qu'il y a un petit truc qui se fait et si ça peut prendre et ben ça peut se maintenir mais avec Dessy je coupe du bois voilà avec Dessy je coupe du bois Le Havre clairement ça c'est un gros pari parce que le Havre quand même parce que vous êtes trop le Havre c'est chaud après c'est pour dire de la merde c'est pas la peine t'inquiète t'inquiète on en parlera à la fin le petit KESHTA le petit KESHTA de Le Havre what a player et euh Mets non clairement Combo Ré va rejoindre Dupré en Enfait ça c'est bien vrai est-ce que vous avez d'autres choses à dire sur la course au maintien à part que Le Havre c'est des pipes clairement on va se sauver et on se fait le déplacement à Saint-Etienne il y aura que l'armage contre Le Havre barrage à Saint-Etienne les followers on fait comme Domingo tout le monde nous suit on va faire le déplacement à Saint-Etienne on se fait étonnant il y a 104 personnes il y a un supporterisme à Saint-Etienne sur un barrage il faut ça être la dingue une dingue non non il y a 104 followers il faut demander à Dodin d'appeler Néno pour réserver deux bus on arrive l'apocalypse deux bus pour Saint-Etienne ça peut être une ambiance de fou mais contre nous même chez nous le stade ne sera rien peu importe le stade on ne sera pas chez nous c'est vrai chez nous c'est dramatique messieurs on passe au foot Auvergnat on n'y était pas on n'y était pas on va commencer par la Nationale 2 avec le Puy Foot on a suivi l'épopée en foot de France qui est encore bien en championnat très bien très très bien deuxième un match en moins et deux points de retard avec un match en moins c'est à dire que Napoli Condélet il n'y a que le premier qui monte ? oui c'est terrible cette Nationale 2 c'est le pire championnat du monde il n'y a que le premier il y a 4 qui descendent et un qui monte 5 qui descendent il y a 5 qui descendent et ensuite le 6ème il y a un classement entre les différentes poules et genre les deux moins bons c'est c'est génial c'est en enfer t'imagines c'est à dire que la Chamaillère si on parle de Chamaillère en premier est classée donc genre à la 5ème place ils sont sûrs de descendre ils ont réussi à en mettre 4 derrière mais là à l'heure actuelle ils sont encore sûrs de descendre et ils ont Evian Tonon qui est structuré comme un club pro et André Zieu qui a un gros budget avec son propre stade ils sont à 3 points devant et il faut encore qu'ils aillent chercher au moins une de ces équipes pour pouvoir prétendre ne pas être dans les pires je ne sais pas combien de 6ème ils ne sont même pas sûrs mais tu m'as dit que là actuellement ils sont combien 10ème sur 15 ils sont peut-être leur meilleure saison en termes d'exploit en termes d'exploit ça serait c'est pas possible monumental ils auraient pu faire ça sur deux saisons on va être moins la saison dernière c'était pareil du coup il faudrait éteindre ça sur 5 ans tu vois genre limite mais à la limite plusieurs fois mais non on préfère assassiner assassiner le foot voilà que la séquence ne tombe pas parce qu'on a des choses à dire messieurs regardez ce que vous faites le samedi 20 avril qu'est-ce qu'il y a de 20 avril ? c'est le Puy-au-Bagne c'est le Puy-au-Bagne match de la montée samedi 18h au Puy-en-Velay on joue nous ne jouons pas pour l'instant c'est bon ça il faut y aller ça pour moi ça faut y aller ça faut se le noter il faut y aller on regardera les agendas plus tard mais le Puy effectivement avec un Jules Meyer qui est prêt à courir à toute intensité pendant 90 minutes va jouer sa montée clairement peut-être pas sur ce match leur match en retard pour vous donner l'info c'est contre Fréjus Raphaël qui a égalité de points avec Chamalière Fréjus Fréjus ils vont se faire enculer insulté c'est un peu pareil ils vont se faire défoncer là-bas c'est sûr comme à Toulon comme ailleurs comme Partiment Sud ensuite effectivement Chamalière comme l'a dit Quentin est dixième sur 14 il faut aller chercher la huitième place pour être sûr d'être sauvé et la huitième place est à trois points ça va être bien mais on y croit mais pourtant pour le coup alors juste un petit layeux sur ces deux équipes les deux équipes font une saison qui est presque extraordinaire chacun dans leur propre objectif parce que le Puy a reconstruit son effectif ils font leur record en Coupe de France historique pour le club ils sont dans la course à la montée et s'il y a leur match en retard ils sont premiers face à un club Aubagne qui est à 1,2 million de budget alors le Puy je ne sais même pas combien c'est mais c'est un des retrait encore plus parce que c'est un des plus gros budgets je crois de National 2 mais tu vois malgré la reconstruction de cet effectif ils arrivent à performer et avec un nouveau coach plein de joueurs et tout donc félicitations et Chamalière Chamalière moi clairement ce début de saison quand on allait regarder quelques matchs j'ai vu l'effectif le renouvellement avec des joueurs cadre qui étaient partis je pensais que ça allait être encore plus compliqué que la saison dernière mais je pense que je pense que ça allait le match de ce week-end pour Cham est hyper important parce qu'il y a le Soab hier qui est 7e ils ont 25 points Cham 20 points si Cham gagne tu reviens à 2 points de cette équipe et tu les remets dans le doute etc mais eux aussi ils font une saison franchement mais eux en termes de mental et de résilience pour réussir à se maintenir dans des pools comme ça avec autant de descente c'est extraordinaire de réussir à vivre des saisons aussi dures et de les répéter année et année après c'est exceptionnel d'avoir un mental comme ça d'avoir des joueurs alors certes ils n'ont aucune raison d'être autant investis mais c'est des mecs qui sont du cru ils ont la chance d'avoir un vivier encore du cru qui fait qu'il y a une base quand même globale attaquer la saison avec très peu d'espoir comme ça mentalement c'est très dur tu perds tes 2 meilleurs joueurs tu perds tes 3 meilleurs joueurs tu fais ta meilleure saison tu as le meilleur buteur de la poule qui s'en va en national le mec qui a le plus grand nombre d'étoiles c'est à dire qu'il est cité par les entraîneurs adverses comme le meilleur joueur de l'équipe qui part en national tu as le capitaine le gardien tu as Matisse aussi Matisse qui est beaucoup moins à cause du boulot le tiers carré même si l'an dernier il a fait très peu de matchs mais au moins il était dans le groupe c'est un mec qui a apporté peut-être un peu d'expérience dans le vestiaire il a eu beaucoup de changements tu vois tu as beaucoup de changements aussi et pour le coup en termes de budget je pense que dans leur pool Chamalier ça doit être un des plus petits budgets de leur pool certainement et ça pour le coup moi ce que je trouve très fort c'est ça c'est le maintien le maintien mental de mec alors que sincèrement très rapidement au début de la saison ils auraient pu avoir des difficultés et piquer le nez et dire allez de toute façon laisse tomber t'es à je sais pas combien de points il faut finir premier pour pas descendre maintenant faut gagner le championnat peut-être tu descendras pas donc si tu veux qu'ils aillent un peu se faire enculer ça a aucun sens je veux dire ils feraient ça sur le foot pro ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens une seule équipe qui monte 5 qui descendent voire 6 6 6 c'est quoi tu veux pire tu sais ce qui se passe en Régional 1 cette année pour accéder à la National 3 non c'est extraordinaire t'es pas au courant extraordinaire t'es pas au courant ça a été tir au son voilà attends comment tu fais pour monter en Régional 3 il y a 3 poules de Régional 1 il y a 3 poules de Régional 1 pour monter en National 3 pour monter en National 3 c'est l'entente l'entente t'as compris si t'es champion tu n'es pas sûr de monter en National 3 tu fais un mini championnat tu fais un play-off tu fais un play-off à 3 tu fais un play-off à 3 tu vas jouer tu vas jouer les autres tu vas vraiment les jouer c'est pas un mini championnat tu fais une triangulaire tu affrontes les deux autres premiers des deux autres triangulaires c'est le triangle des Bermudes qui veulent que tout le monde se plante c'est vraiment l'équipe qui monte là les champions là là papa c'est plus de main c'est plus de main mais par contre c'est de l'assassinat c'est vrai ça ouais ouais ils en font monter sur les 3 poules Régional il y a un mec qui est il y en a qu'un seul si il y en a qu'un il y en a qu'un les deux finalistes il y a les 6 qui descendent il y a les 6 qui descendent merci merci d'avoir été champion pour t'en faire votre chance l'année prochaine voici le plateau on vous le prête vous nous le rendez la National 3 il supprime des poules en fait parce que à terme la régionale doit devenir l'équivalent de la National 3 aujourd'hui on nivelle par le bas rester en Régional dans 5 ans c'est un club qui sera en Régional c'est bien même si tu redescends t'es sûr d'être en Régional 3 l'année prochaine alors que c'était pas gagné de base si t'étais resté en Régional 3 cette année parce que t'as encore pareil 4-5 descentes t'es pas à l'abri de passer à côté de tomber dans une poule forte tu vois là tu t'es acheté un an de Régional en montant Régional ça c'est une folie en fait parce que du coup le long des équipes en effet que tu disais de R1 qui sont en effet structurées pour aller chercher de la National ça va être une dingue mais en fait c'est logique si tu reprends de base parce qu'en National 3 en National 2 pardon t'as 4 poules 5 poules faudrait que je regarde t'as 5 descentes par cours c'est pas les bijoux de ouf moi celle-là c'est une balle perdue gratuite et donnez-lui une casquette qui se met à l'ombre là votre copain tiens tiens qu'est-ce-toi là mets-toi long tu as préparé l'Arlet c'est vrai que c'est tout en cascade en fait t'as 30 équipes qui jouent des 5 non mais moi ce que je comprends pas c'est que ce soit si violent typiquement même pour là tu vois c'est comme les travaux à Clermont il aurait pu le faire en 10 ans et ben il l'a fait en 2 ans c'est un peu ça l'idée c'est l'idée tu vois c'est pareil et qu'est-ce que Devar les travaux à Clermont qu'est-ce-ce-en Devar les travaux moi je suis pas on a pas d'explication sur qu'est-ce que ça doit nous apporter et nous en tant que club tu vois de régional quand même en fait ça nous a pas ça nous a augmenté à augmenter le niveau par le haut et c'était donc épuré et en gros des clubs pas structurés qui jouent au niveau régional je sais pas si t'en as en tête et que ça part en district et que en fait pour monter un projet club désormais il faut grossir en termes de structure d'infrastructure de budget etc pour pouvoir performer parce que leur objectif c'est qu'un club au niveau régional et même au niveau national donc ça augmente encore plus le niveau soit archi de performance structurellement et sportivement moi j'y vois simplement un projet ultra personnel des ligues tu vois c'est juste l'idée à terme pouvoir amener plus de visibilité sur un 3ème championnat et en faire une 3ème division pro et en fait eux ils y voient même pas l'intérêt personne déjà regardez les deux c'est ça le truc on voit quand même pas la ligue 1 gros on n'arrive pas donc les gars ils essaient de professionnaliser le merdier et en fait en faisant ça et ben alors oui peut-être t'auras on va dire un nivellement par le haut mais le nivellement par le haut c'est quoi c'est des mecs qui vont mettre de la tune les autres petits clubs ils vont faire quoi gros mais encore une fois les gamins comment on va les accompagner moi le nivellement s'il vient pas par le bas parce qu'à la base des bases c'est arriver à trouver des joueurs le plus de joueurs possible pour après pouvoir faire aller les chercher ces gamins si d'abord on est obligé d'avoir des clubs ultra structurés les petits clubs ils vont disparaître et on prendra de moins en moins licenciés et on prendra les meilleurs et on prendra moins les gars en fait je pense qu'à terme tu vois ils espèrent aussi arriver sur un modèle comme le foot anglais la 5ème ligue anglaise tu regardes ça la N2 anglaise c'est énorme parce que les stades il y a des stades mais tu as aussi beaucoup de gens qui viennent qui vont jouer en Angleterre des internationaux des français qui vont jouer en Angleterre est-ce que c'est le cas à nous ? tu vois tu as très peu de joueurs étrangers qui viennent jouer en France c'est surtout les gens en France c'est surtout les français qui jouent ici mais nous on parle pas ça sauf que la grosse différence c'est ce que j'essaie d'expliquer ce week-end c'est que la différence c'est que justement c'est là où il y bergea tu vas avoir des stades ok ils feront peut-être 10 ou 15 000 mais ils seront pleins nous le Montpied on est en Ligue 1 si tu joues pas pareil ou le Marseille il est même pas plein tu vois alors que t'es en Ligue 1 tes audiences elles sont dégueulasses c'est pour ça qu'Amazon les diffuse pas enfin elles donnent pas ces chiffres donc à la limite qu'ils veuillent niveler pour que t'aies des clubs autour des ligues professionnelles quitte à faire une Ligue 3 s'ils veulent moi à la limite je m'en branle ultra professionnels avec des clubs structurés pourquoi pas moi ce qui m'emmerde vraiment là dedans c'est que tu sens que c'est par l'abandon total du petit foot amateur des petites écoles comme on peut avoir à Saint-Genay mais comme on peut avoir dans plein de clubs typiquement même un club comme Serra est-ce qu'avec tout le développement qu'ils sont en train de faire et encore leur grosse victoire ce week-end est-ce qu'ils vont réussir à en bénéficier ou ça va les flinguer tu vois ce que je veux dire alors qu'ils sont dans un développement de clubs aussi ils arrivent à avoir des bonnes et ben comment tu fais si à partir du moment où ton club il est en régional tout est fait pour qu'il soit flingué et si t'es en district en gros t'existes plus parce que quel fruit nous on va réussir à récolter d'une soi-disant 3ème ligue ou de plus de gens rien mais c'est ce que je veux dire pour moi il vise aidez nous aussi à structurer les gamins le gamin il va pas naître que dans des clubs de nationals absolument il peut naître à Saint-Genay il peut naître dans un tout petit bled si t'as pas une structure pour aller pour au moins lui permettre de s'exprimer un minimum avec des éducateurs compétents et un peu d'infrastructure tu l'as dans le cul et les mecs il va pas juste arriver combien de parents vont prendre le gamin parce qu'il a un peu de foot dans les pieds à la cour d'école et vont aller le mettre à l'ASM au Clermont ce qui serait valable chez nous pas tous va falloir qu'un gars leur dit au fait ton gamin il est bon mon père il connaissait rien en foot tu vois ce que je veux dire tu peux en avoir plein des darons il te faut un éducateur pour les sortir on en revient à la même chose c'est à peu près ce qu'on voit à des niveaux un peu plus haut c'est qu'en fait les gros clubs on se rend bien compte que les projets sont bancals et donc du coup on veut qu'ils tous ceux qui sont peut-être à même d'emmerder ceux qui sont installés les gros clubs les gros groupements on parle pas de groupements effectivement en national mais tu vois tous les gros clubs qui sont en national on veut plus qu'ils descendent c'est eux qui doivent être toujours là on veut plus d'anomalies en R1 on veut plus qu'il y ait d'anomalies tu vois je veux dire s'ils se cassent la gueule il faut vraiment qu'il y ait un naufrage le problème c'est que maintenant on va être amené à avoir que des mecs qui vont être obligés de mettre de la thune c'est mathématique si t'as pas de thune tu n'existes plus c'est pas ton projet tu m'amènes le projet que tu veux par contre derrière si t'as pas tes 1 million là et là regarde Cham regarde Cham c'est impossible d'exister en national 2 même si t'existes même si t'existes et sauf que maintenant on dit c'est bon c'est bon allez partez on va aller prendre ceux qui ont un peu de thune voilà vous allez y rester et s'il y en a un qui monte après qu'il ait gagné un play-off en 42 ans peut-être tu pourras y aller mais parce que tu seras en play-off parce que quoi parce que tu seras en R1 structuré comme un club de N2 peut-être et tu auras fait payer tes joueurs en R1 l'équivalent de mecs de N3 donc si tu veux et vous en régional mais parce que c'est ce qu'il se fait depuis des années sur certaines régions bah oui c'est déjà le cas c'est déjà le niveau une R2 de Paris il y a largement le niveau d'une nationale 3 de Paris ah mais bien sûr parce que les clubs comme tu le dis sont structurés mais ont aussi de la caillasse à outrance et qu'aujourd'hui le message qu'on veut nous faire passer c'est que sans argent bah le foot tu allais le faire entre vous allais le faire entre pauvres mais dans ce cas là on verrait pas mais tu vas le voir mais ça c'est ça mais ça tu vas le voir arriver tout de suite à partir du moment où tu fais ça ça veut dire que les frais d'engagement des équipes si à partir du moment où tu es professionnel en 3ème div et bah tes frais d'engagement juste avant la 3ème div et bah ils vont être plus élevés qu'à l'époque et etc etc et donc tous les clubs qui vont vouloir ouais me parler de monter ou quoi non c'est fini tu pourras plus je veux dire comme dit Kassona demain t'as des clubs qui vont forcément crever c'est pas possible mais clairement c'est obligatoire et t'en auras à tout niveau parce que même ce qu'a fait Chavalière en prenant des risques financiers ils le savent très bien c'est plutôt très connu ils prennent des vrais risques financiers que ce soit sur cette année comment c'est tenable parce qu'avoir une structure club c'est une chose avoir une structure économique autour de ton club c'en est une autre surtout à ces niveaux là où tu vas pas vendre de maillots t'as pas de bois télé mes couilles tu vois faut aller le chercher il y en a qui font ça même ça même à des niveaux genre Régional 2 t'as des clubs qui vendent des maillots oui mais évidemment mais moi t'en vends pas au point de ton maillot tu vas pas le vendre 300 balles tu vois ce que je veux dire c'est pas un levier économique voilà ça va être ça va être un petit plus évidemment mais tu vas pas en vendre même chamalière les vendent ces maillots sur le marché de chamalière tous les deux ans si tu veux acheter c'est pas vrai évidemment qu'ils les vendent mais tu vois ils attendent pas après ça pour pouvoir gagner leur vie c'est ça que je veux te dire donc évidemment c'est effectivement c'est dire qu'en fait tous les clubs par le bas c'est pas compliqué ça sera de l'école de foot c'est à dire que ton école senior si tu veux se vendre une équipe senior soit t'es dans un club où il y a du bon et tu bénévole c'est pas tenable pendant 40 ans et tu vas c'est ce qu'il demande c'est ce qu'il demande déjà ça va être que des groupements et ça va faire des 3 clubs et si t'es senior et ben en fait tu vas faire un seul club sur 3 clubs bientôt peut-être que Volvic, Mozac et tout ça va fusionner voilà et ça sera un club unique et ces clubs là auront une équipe senior et puis on aura l'équipe du Puy de Dôme qui vous présente à tout le Puy de Dôme et c'est horrible mais c'est comme ça après ça au championnat de National 3 malheureusement c'était ridicule enfin un débat il faudrait faire un débat exactement sur les instances et sur tous ces règlements qui n'ont ni que ni tête et qui viennent nous expliquer pourquoi ils nous prennent autant de doseilles parce que moi les réunions j'en ai fait une avec Ludovic l'autre jour t'as compris ? déjà ça va si le président du district il pouvait parler français c'est très cool déjà puisque nous sommes le meilleur média podcast foot après tous les autres il faut que les meilleurs au-dessus de nous on prendra un procès sur ça il y a une vraie omerta là-dessus sur le foot amateur sur le foot semi-pro Messieurs National 3 représentés à ce niveau par 3 clubs en Auvergne on parle généralement que de deux qui sont Espalli Espalli 8ème de National 3 qui a retrouvé le chemin de la victoire ce week-end sur la victoire 2-1 grâce à une bœuf un but monumental de Kouraï Mounzoun victoire 2-1 contre Limonnet 8ème on ne s'est pas sauvé mais il va falloir gagner encore quelques matchs tu le dis par rapport à quoi ? par rapport à la structure du clé ou par rapport au niveau de jeu ? par rapport au classement ils ont eu un gros trou d'air il y a un gros quoi ? oui oui parce que là en N3 il y en a moins qui descendent je ne sais plus combien il y en a qui descendent mais en gros mais en gros il y en a qui descendent tu regardes allez-y je dis pardon pardon excuse mais ouais là c'est la victoire qui fait du bien parce qu'ils avaient enchaîné quelques défaites et ils se repositionnent au milieu du classement alors qu'ils se démontaient jusqu'à 4ème je crois ou 5ème avant d'enchaîner la série de défaites donc c'est leur première saison aussi je crois de l'histoire du club au niveau national 3 donc aussi c'est normal que sur une première saison tu vis des moments plus difficiles les 3 derniers eux ils assumaient de jouer le maintien tu vois alors je pense qu'à terme dans les 3 à 5 prochaines années c'est un club qui s'ils continuent à grossir en termes de structure notamment financière ils peuvent ils peuvent viser la nationale 2 alors sur le point sur les descentes 11 poules en nationale 3 les 3 derniers descendent et les 4 moins bons 11ème et il n'y a qu'une seule équipe qui monte toujours par poule oui et là ils sont 12 ou 14 par poule parce que de 11 poules de 11 poules l'année prochaine ils veulent passer à 6 poules je crois un truc comme ça ou 8 poules ils veulent supprimer il y a trop de poules ils ont bien calculé là du coup ça fait pas assez ils auraient prévu en délégué un de plus non ? non mais l'autre c'est la courte de bail les autres c'est la courte de bail qui va jouer ? 37 qui descendent non parce que au dessus en national 2 tu as ah bah oui oui évidemment 4 poules 20 qui descendent en national 2 37 20 de national 2 qui descendent un peu plus je crois bref une vingtaine 37 qui descendent de national 3 c'est le championnat de ligue 1 qui descend on a 22 on a 20 qui descendent mais t'en as que 4 qui montent c'est bon ça 2 national 2 20 qui descendent 4 qui montent donc t'es à moins 16 et 2 national tu dois en avoir 2 ou 3 qui descendent en national 2 mais la ligue 1 elle est passée à 12 je comprends plus donc c'est l'enfer on verra on fera le problème pour l'année prochaine donc espagnie qui a actuellement 2 points d'avance sur cette place de dans les 4 mois vont 11ème sinon ils ont 7 points d'avance sur la zone de rélégation pour les gables olympiques de Valence vont en blanc 1 sud dans cette poule on a la 2 du Clermont Foot aussi qui elle est 11ème qui est en position de se bagarrer pour se maintenir est-ce que ça ferait pas tâche une réserve de ligue 1 ou de ligue 2 en R1 bah l'OGC Nice ils sont leur équipe réserve est en région à la 1 super ah ouais c'est vrai que ça fait tâche je l'avoue dit comme ça ça fait quand même tâche alors le Clermont Foot est allé mettre 3 fois ce week-end victoire 2-0 avant mais bon bah écoute ils verront bien parce qu'après est-ce qu'une réserve de ligue 2 en R1 ça choque ça existe ça doit exister c'est sûr ça doit exister ouais c'est chaud quand même après ouais normalement c'est quand même du national au minimum N3 Sapriest les premiers de cette pôle Sapriest qui a fait un beau parcours mais tu sais que des fois il y a des clubs quand même qui font aussi des recrues pour que leur réserve soit tu vois ils prennent un mec qui va jouer en N1 pour aller le foot en N3 c'est pas rien bah ouais des mecs qui ont 27-28 ans là ils lui donnent un petit salaire quand même bien correct et il va vraiment aller aider la réserve ils font des recrues en réserve je sais que Marseille l'a fait après c'est un peu c'est un peu particulier alors en même temps c'est très bon exemple ça je crois ça a pas marché ouais t'en as vu ça a pas mal ils sont trompés j'ai pris Alvero et Okoku ça a pas marché euh Blue Laserfoot qui n'est pas dans cette pôle là Blue Laserfoot ils sont 6ème oh ils enchaînent les bons résultats là ces derniers temps ils font les gagner ils ont vaincu en 2024 ils ont gagné 1-0 contre la chapelle ils jouent le maintien non non ah bah si quand t'es à 3 places mais non t'es pas à 3 places t'es con ah c'est l'Aï3 12 points d'avance sur la zone de relégation mais d'excuses pourquoi parle-t-il non mais il n'est pas les publiques ils sont aussi proches de la première place que la première place sur la gamme Rumi Rumi 12 points 12 points de recat trop de temps Rumi Valière qui va monter en national 2 remonter en national 2 voilà sur le petit point sur le foot Auvergnat messieurs on nous verra on va passer au quiz rapidement on ouvrira un débat sur ces gens ouais ouais sur ces gens de la ligue et la FFF qui sont dans des bureaux et la question qu'on vous posera que nous apporte-t-il ? qui sont ces gens ? mais ils se posent la même question qui sont ces clients ? qui sont ces gens ? c'est tout pareil on va faire un qui est ça va être génial avec la moustache et tout je pense que clairement on va soulever le truc on va sponsorer le truc on va prendre des abonnés et là on va péter il faut les inviter en insultant les instances mais de l'inviter on va les inviter si tu leur dis la buvette ça peut peut-être leur plaire ah bah ça y est c'est un bon des canons donc messieurs c'est une minute c'est une minute